hello ceci sera la partie 3 sur floaty flap donc le jeu alors dans la partie 2 nous en sommes restés dans cette situation où on peut faire voler l'oiseau et maintenant nous allons rajouter des obstacles alors on va dans la librairie locale ce tutoriel on choisit donc le tutoriel folky flap et ensuite on va mettre ici un piguet active dans la scène alors nous allons voir par la suite où se trouvent les coordonnées donc on le clique on clique dessus on va à cet endroit et puis on a ici les coordonnées alors nous allons mettre la coordonnées ici de 216 par 328 ensuite on va prendre le pipe pipe top active qu'on va positionner à un autre endroit donc coordonnées ce sera 216 par 248 216 par 248 et puis le dernier le bottom donc qui se trouve ici qu'on va positionner ici coordonnées 216 et 408 on va ensuite dans l'éditeur d'événements et on crée un nouveau groupe donc insérer un groupe d'événement que l'on appelle pipe active on va mettre aussi un commentaire insérer un commentaire et on va donner comme commentaire appairé les objets parents enfants alors avant de continuer vous voyez j'ai rajouté donc deux obstacles supplémentaires pour que ce soit disons un peu plus plaisant à jouer et voilà le résultat donc final voilà ce que l'on devrait obtenir maintenant alors regardons dans l'éditeur d'événements comment on peut appairer les objets parents et enfants l'objet parents dans ce cas et donc cet objet ici ça c'est le parent et ici et là on a les enfants donc il faut maintenant les appairer c'est à dire les relier ensemble alors pour les appairer on va donc fixer la position en x à x donc du parent donc ceci est pour donc cette partie là et puis la position y au top de la partie donc active on fait la même chose avec ce côté fixer la position x à x donc actif et fixer la position en y à y bottom et ensuite on rend ici invisible donc le parent et ceci se fait bien sûr toujours donc la condition ici c'est toujours on trouve cette condition alors je fais un exemple ici dans cette partie toujours voilà maintenant bien sûr mais pourquoi les tubes se déplacent et bien tout simplement parce que si on retourne dans la scène cette partie là qui est le parent si vous allez ici dans mouvement vous constatez que c'est une balle qui rebondit avec une vitesse une direction initiale vous voyez dans cette direction donc vers la gauche et la vitesse est de 25 il faudra encore définir dans le gameplay sous init donc pour le parent ici que il y a bien démarré c'est donc animation démarré alors maintenant on constate une chose c'est que les tubes partent vers la gauche et ne s'arrêtent pas alors nous allons rajouter un événement avant la paire des objets parents enfants donc ici on va regarder ici la partie active donc quitte le terrain à gauche si c'est le cas et bien ici on dit faire le tour pour trouver cette condition un exemple ici on teste la position et là on choisit donc le côté gauche on peut faire ok et là on teste le mouvement faire le tour du terrain alors maintenant si on lance on constate un défaut vous voyez que les tubes se superposent car la fenêtre virtuelle n'est pas assez grande alors nous allons augmenter cette fenêtre virtuelle en cliquant ici sur scène ici vous avez dans les configurations ici la largeur vitruelle alors on va changer cette largeur virtuelle à 768 ce qui devrait répondre à notre problème voilà tout se passe correctement maintenant on a une répétition qui est tout à fait normale maintenant nous devons tester la collision entre l'oiseau et les tubes alors on fait les collisions à cet endroit donc l'oiseau heurte un objet tuyau enfant alors là c'est la partie haute et là c'est la partie basse donc ici et bien on peut faire édition alors on fait une collision entre l'oiseau et par exemple le pipe top active et ici on fait entre l'oiseau et le pipe bottom active donc le tube du haut et le tube du bas alors ici et bien on joue un échantillon donc on a perdu ici et puis on va ici changer la séquence d'animation pour une chute donc l'oiseau aura une séquence d'animation disons ce sera une chute et ici on va donc activer le groupe game outreau et désactiver le groupe gameplay on fait la même chose de l'autre côté alors ici je vais faire une chose je vais par exemple désélectionner les tubes du haut vous voyez je fais activer et désactiver la ligne donc cette ligne de programme n'existe plus et je fais un premier test donc voilà si je touche les tubes du haut rien ne se passe par contre les tubes du bas il va y avoir une collision et l'oiseau tombe maintenant une autre constatation j'ai fait en somme que l'oiseau passe devant les tubes donc vous sélectionnez l'oiseau et vous faites donc ordre vers l'avant avant il était vers l'arrière donc comme ça il va passer devant les tubes ce qui est plus joli maintenant on a rajouté ici un background disons tout en bas qui s'appelle ground active donc c'est cet élément que l'on positionne ici et on en fait une répétition en faisant dupliquer et on remplit ici une ligne et par exemple 30 colonnes ce qui va nous donner donc toute cette série donc de background actif alors de nouveau ce background actif ici si on va dans les caractéristiques et bien on voit que c'est une balle qui rebondit avec une direction initiale donc vers la gauche ce qui est normal c'est la même chose que pour les tubes et ensuite la vitesse de déplacement sera de 25 ensuite on devra rajouter bien sûr un événement donc une condition là on a donc un groupe de nouveau groupe actif bouclé en position en X c'est un peu la même chose qu'avec les tubes donc lorsque la partie donc ground active quitte le terrain à gauche et bien on fait faire le tour donc on recrée une boucle donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo alors là j'ai changé un peu les paramètres pour pouvoir tester mon jeu bon les colonnes du haut ne répondent pas à la collision pour l'instant c'est juste les colonnes du bas voilà 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 Merci.